Yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de deux animés de sport méconnus alors qu'ils méritent bien plus. Nous parlerons donc en premier de Free. Alors oui, il n'est pas inconnu pour certains, mais pas ultra connu non plus. Bien qu'au Japon c'est un animé assez populaire et il le voit bien. Free nous immerge dans le monde de la natation et nous compte l'histoire de Haruka Nanase, un passionné de natation. En primaire, il intègre le club de natation et fait la connaissance de Makoto Tachibana, Nagisa Azuki et Reed Matsuoka. Peu avant qu'il ne soit diplômé, le groupe remporte un tournoi de natation. Par la suite, le groupe s'est séparé chacun ayant intégré un collège différent. Haruka mène une vie paisible et intègre un peu plus tard le lycée Iwatobi. Sa vie semble presque banale jusqu'au jour où Rin, parti à l'étranger pour perfectionner ses techniques de nage, revient au Japon et le défie dans un match de natation. Ce dernier, subjugué par la maîtrise et la puissance de son ancien ami, qui n'est plus celui qu'il avait connu enfant, est écrasé par cette force insoupçonnée et perd le match. Malgré tout, Rin reste profondément insatisfait de sa victoire, persuadé qu'il n'a pas réellement gagné et rejoint le club de natation de son lycée pour défier à nouveau ses anciens camarades. Ceux-ci vont fonder leur propre club de natation avec un quatrième membre, Ray Lyugazaki, qui ne sait pas nager. A eux quatre, ils fondent le club de natation du lycée Iwatobi, où amour de la nage et amitié s'entremêleront. Pour ma part, je regarde l'anime actuellement, j'en suis à la saison 2, je ne l'ai pas encore fini, donc je ne peux pas donner un jugement final sur cette oeuvre. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, il mérite plus de visibilité. Les quatre persos qu'on suit sont assez beaux gosses, on ne va pas se le cacher. Et chacun a sa personnalité qui leur est propre. Ce que chacun veut, c'est nager avec ses amis, aussi bien en entraînement qu'en compétition. C'est une équipe soudée, voilà ce qu'on peut dire. Cet animé a une saison de 12 épisodes sorti en 2013, une deuxième saison de 13 épisodes qui s'appelle Free Eternal Summer, sorti en 2014, et une saison 3 de 12 épisodes s'appelant Free Dive to the Future, sorti en 2018. Toutes ces saisons sont disponibles sur Crunchyroll. Il y a également un film sorti en 2017, donc si on en suit la chronologie, ce serait après la fin de la saison 2. Ça se déroule à la fin de l'année scolaire, il comprend 4 parties, donc une histoire différente pour chaque partie, où on suit le quotidien de nos quatre persos principales. Un autre film sorti en 2015, où les événements se déroulent 4 ans avant la saison 1, où on suit le passé de chacun des membres du club. Un autre film, alors oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il s'agit d'une compilation reprenant les scènes centrées sur les nageurs du club d'Yewa Tobi dans la saison 1 ainsi que dans la saison 2. Le film contient également des scènes inédites, ce film est sorti en 2017. Plus un autre film, Que quelqu'un m'arrête là, sorti en 2017, où il s'agit d'une compilation centrée sur Rin et son club de natation, qui reprend surtout des scènes de la seconde saison. Le film contient également des scènes inédites. Enfin, un film prévu pour 2021, où il s'agit de la suite de Free Dive to the Future, qui a été annoncé à l'issue du dernier épisode de la saison. Le synopsis est encore inconnu, il y a sur Crunchyroll uniquement les 3 saisons, donc pour les films, il faudra les voir en streaming. Cet anime touche pour genre School Life, Slice of Life, et pour thème amitié, club, école, sport. Voilà, nous en avons fini sur Free, passons désormais au dernier anime de sport. Il s'appelle Anebado. Ayano, un nesaki, jeune prodige du badminton, vient tout juste d'intégrer le lycée Kitakomachi, en compagnie de son amie d'enfance, Elena. Mais, alors que l'établissement possède un club de badminton, l'adolescente refuse catégoriquement de s'y inscrire sans donner de raison précise. Dans le même temps, les membres du club sont tyrannisés par la capitaine de l'équipe, Nagisa Aragaki, qui n'a toujours pas digéré sa dernière défaite face à une élève plus jeune qu'elle, une certaine Ayano. Bizarrement, elle a le même nom que l'héroïne. Serait-ce une connoissidence ? Vous le saurez en regardant cet anime. Donc un anime sur le badminton, je ne crois pas qu'il y ait un autre anime à son sujet. Il est possible que je me trompe, mais pour moi c'était le premier. Les matchs de badminton sont toujours à fond, avec une bonne animation, qui pourra même vous faire avoir pas mal de frissons. Surtout avec la personnalité de l'héroïne principale qui change des héroïnes d'autres animés. Cet anime est disponible sur Crunchyroll avec 13 épisodes sortis en 2018. Il touche pour genre drame, psychologique, school life et tournois. Et pour thème, amitié, badminton, club, quotidien, solitude et pour e-sport. Voilà, j'en ai fini sur ces animés, j'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.